De retour en Autriche, à Kitzbühel, pour vivre cette fois-ci le rendez-vous masculin de ces triathlons séries et pour, j'irais presque, fêter le retour officiel de l'enfant prodigue, de ce britannique sur lequel, pardon, tous les yeux sont fixés, Alistair Brandly, de Sar 32, c'est inhabituel, champion du monde, mais qui jusqu'à présent avait été discret et pour cause, tout simplement, une blessure, a franchement, j'irais, gêné sa saison ou du moins sa préparation, même s'il l'avait décidé de toute manière de ne pas revenir avant l'étape de Madrid qui s'est disputée il y a quelques semaines et qui a été remportée par son frère parce que, du coup, quand Alistair est absent, c'est Jonathan qui en profite, Jonathan qui s'est imposé à San Diego puis à Madrid, donc deux victoires sur trois courses, c'est plutôt pas mal, mais souvenez-vous, il nous avait déjà fait le coup, il nous avait fait le coup, Alistair, un peu plus tôt, c'était il y a deux ans, je crois, où il était revenu de manière tardive aussi, ça ne m'avait pas empêché de poster toutes les premières places par la suite. Ravier Gomez est là également. Dossard 31 aussi. Donc des dossards du classement actuel, un petit peu loin, puisque Ravier n'a pas énormément couru non plus. Alors il n'en a pas vu effectivement en Europe, mais il est allé un petit peu s'entraîner aux Etats-Unis, quelques petites courses sur des formats très courts, histoire de retrouver un petit peu de vitesse et d'esprit de compétition, mais il faut leur faire confiance, Laurent, il n'y a pas de doute, quand on a comme eux un palmarès aussi éloquent, ça revient assez vite. Et d'une part, il y a l'expérience aussi, la connaissance de soi, et puis encore une fois, nous sommes dans une projection sur les Jeux de Londres et pas sur l'ensemble d'une saison. Là, c'est un aimant, les Jeux sont un aimant colossal, et qui par conséquent, regardez le champion olympique d'Ossard 37. Donc on est vraiment sur, bien sûr, il y a des blessures qui viennent me perturber un petit peu la préparation, mais on est sur une préparation orientée clairement sur l'ombre. Yann Faudelaun, c'est aussi le retour des petits pépins, un tendon d'Achille, bien sûr, champion olympique, qui essaye lui aussi de retrouver cet état de forme qui a fait sa gloire il y a maintenant 4 ans, et qui explique que c'est le lot, je dirais, commun de ces athlètes de haut niveau, c'est fatalement de passer par des difficultés plus ou moins récurrentes, mais il faut savoir, malgré tout, rester, je dirais, focalisé, ou du moins rester attentif. L'échéance, c'est celle du mois d'août, c'est pas forcément celle de la semaine prochaine ou du mois suivant. Il faut savoir se projeter, c'est aussi leur force. C'est leur force, et puis Yann nous avait expliqué aussi, nous avait confié en tout cas la saison dernière, qu'il avait fait quelques erreurs au niveau de l'entraînement, qu'il avait aussi accepté beaucoup de sollicitations après son titre olympique, et qu'il avait un petit peu perturbé, qu'il avait un peu changé ses habitudes, et qu'il avait besoin, comme vous l'avez dit, de se refocaliser, de se recentrer sur soi, avec sa préparation et les joueurs en point de mire. Avec le 1 sur les épaules, le russe Alexander Brokhenkov. Les russes qui ont effectivement l'habitude d'animer les courses. Alors Vincent, excusez-moi, vous avez vu sur le guidon de Brokhenkov un petit appareil qui s'appelle le SRM, et qui est un appareil qui mesure les watts instantanés, les watts moyens, qui est relié au pédalier, et qui permet de savoir quel type d'efforts sont faits sur le vélo. Et c'est important, Laurent Vidal en est aussi équipé, ça prend les pulses, et donc il y a des informations intéressantes à en tirer, et d'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard. On en tire des informations intéressantes de cette étape des triathlons séries ici à Kitsbul, 53, l'Ascar au départ, et les Français, Laurent ? Laurent Vidal, il y a aussi Davidoz, Tony Moulet, et le retour de Vincent Louis, qui revient Vincent après une blessure qu'il a perturbée durant tout l'hiver. Et c'est son retour à la compétition, Vincent qui a été officialisé dans sa sélection pour les JO. Donc là on a les trois sélectionnés, et Tony Moulet, quatrième au championnat d'Europe. Un des deux remplaçants. Voilà, avec Aurélien Raphaël. Tony qui a voulu participer, qui souhaite continuer à participer à ces compétitions, parce que c'est important, voilà. C'est un compétiteur. Il faut maintenir un état d'esprit, il faut maintenir un état de forme, c'est important. Alors les Russes. Polianski, un Brandly, un Brandly, un Bronckhoff. Non, non, pas de Brandly, Vincent. Regardez, Gomez et Brandly derrière là-bas. Oh, il est en 15e ou 16e position, mais ça, ça doit être l'effet Dossard. Il est parti avec le Dossard 32, Gomez avec le Dossard 31, ça veut dire qu'ils étaient au milieu. Voilà, Tony qui passe au milieu du paquet, et donc ils ont dû être enfermés. Ah, regardez, 7 secondes, ça veut dire, voilà, aux abords de la 15e place. Et Frodeno, Dossard 37, c'est encore pire. Intéressant, intéressant, voir s'il y a une cassure, voir ce qui va se passer à la sortie de l'eau. Dockerti, 15 secondes, Schumacher. Reto Hugues, qui vient de sortir. L'éternel Reto Hugues. Oui, qui lui a effectivement tenté comme Maca d'intégrer l'équipe olympique dans la perspective des Jeux, et qui finalement n'a pas été retenu parce que chez les Suisses, c'est Sven Riederer et Rudy Wilde qui ont été, je dirais, retenus tout simplement et qui participeront aux prochains Jeux olympiques. Allez, il y a un qui est perdu. Regardez, regardez, le Dossard 32, il est là, il est là, à gauche, c'est Alistair qui est rentré, il a dû être dans la bagarre, effectivement, il a perdu ses lunettes, il est revenu dans la deuxième boucle, il est revenu sur la tête de course. Deux Russes, c'est sûr, deux Russes, c'est sûr, un Anglais, deux Anglais, après il va y avoir un Australien. Voilà, Polianski, a priori, Polianski, Igor Polanski, pardon. Bronny, et il est là, Alistair, il est rentré, regardez, il est là, et Gomez, ça va être intéressant de voir où est Gomez. Laurent Vidal, Davidos, Gomez, toujours pas de Gomez, vous l'avez vu Vincent ? Non, je ne l'ai pas perçu, et ça veut dire qu'il est rentré dans le deuxième tour. Où est-ce qu'il est, Ravier Gomez ? Frodeno à 11 secondes, Vassiliev, ah, intéressant, il n'y a pas de vraie cassure, ride d'erreur, et là, Gomez, voilà, 19ème, 12 secondes, ça veut dire que lui n'est pas rentré, alors que Bronny a réussi à se faufiler et à revenir sur la tête de course. Alors, deux Polianski devant, deux Bronny derrière, ce sont les quatre premiers. Et vous savez, Vincent, pour se frayer un chemin, quand il y a un paquet de 15 devant soi, c'est pas simple dans l'eau, et lui, il est arrivé. Jonathan, qui reste sur deux victoires consécutives. On est sûr, Vincent, déjà Callister dans l'eau, et pas mal, il est là. Petzold, pour expérimenter, Petzold qui rate son emplacement. Brokhenkoff, habitué plus de sortir devant, il est un petit peu plus loin. Où Petzold, la tête des mauvais jours. Le regard un peu perdu comme ça, où est-ce que je suis, il y a du monde devant, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Davidos qui passe un instant devant nos yeux. On va essayer de revérifier tout ça, et de faire un classement. Ça, c'est Verbitas, l'américain, il a réalisé une belle perf il n'y a pas longtemps, puisqu'il a gagné tout simplement, l'étape de coupe du monde. Devant Laurent Vidal. Allez, on vous donne le résultat, parce que l'étape, on va pouvoir la vivre sur l'antenne de Sport+, mais un peu plus tard. Regardez les écarts. Polianski devant Dmitri, et ensuite, on a vu les Bronny. Sportays, sélectionnés olympiques. Le troisième anglais, qui va être là dans un esprit de coéquipier, on va dire. Ça n'a pas été sans causer quelques réactions, notamment du côté de Will Clark. Et de Tim Donne. Mais Tim Donne, peut-être qu'il s'y attendait davantage. Will Clark, ça a posé un vrai problème. Et regardez, Vassiliev, vous avez eu son attitude, il a fait le nom de la tête, il ne peut pas prendre de relais. Il n'y arrive pas à suivre. Et pourtant, on connaît, je le connais bien. Stéphane Justus. Je le connais bien de l'Ascar, donc il est capable de faire des gros vélos. Et là, avec les deux Bronny, il a du mal. Alors, Laurent Vidal qui passe sous vos yeux. Tony Moulet qui est présent. On va remonter progressivement ce peloton. Polianski, Bokankov. Voilà, ça roule. On voit Bokankov, la transition. Les lunettes s'émurent sur les yeux. Les lunettes qui se dérobent. Et ça, c'est Yann Frodeno. Avec Peizzole qui est rentré dans ce groupe de chasse. Tony Moulet, il discute. Les Rollets ne prennent pas mal. Svénry derrière, le Suisse. Il y a quand même du beau monde ici. On a l'impression qu'il cravache un petit peu. Parce que devant, la chanson n'est pas tout à fait la même. Il n'y a quasiment que des sélections olympiques qui viennent de passer sous nos yeux. Voire même des médaillés. Médaillés, bien sûr. Voire même des médaillés. Justus est là, il y a quand même du monde. Gomez a son habitude qui a fait l'effort. Regardez les gars. Ils sont en point de mire. Voilà, ça c'est la partie sur laquelle ils sont en point de mire en vélo. Vassiliev en troisième position. Les Brandenis devant. Jonathan, Alistair qui se retourne, qui fait le point. Ce n'est pas très très loin. Il va falloir s'entendre. En tout cas, s'ils veulent rentrer. Alors Vassiliev, là c'est Denis Vassiliev. C'est le petit Vassiliev. Ils sont là, regardez. Ils sont juste là. Ils ne sont pas super loin. Il y a 30 mètres, 40 mètres. Voilà, gros point de mire sur ce long passage. Toujours. Non, ce n'est pas toujours. C'est Jonathan qui a pris les commandes cette fois-ci, Alistair. Il fait chauffer un peu la machine. Obligé de se rafraîchir. Le peloton qui revient là, qui rentre sur le trio qui a tenté l'aventure. Oui, mais on va bientôt attaquer la... Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion que va justement saisir Alistair pour accélérer un tout petit peu ? On va voir. Groupe de chasse. Quand ça roule comme ça devant pour le groupe de chasse, c'est un tout petit peu compliqué. Allez, Ravière Gomez. Jonathan en roue libre dans la descente. Est-ce qu'il nous prépare quelque chose ? Et c'est peut-être le bon test aussi pour Swart Aïs, de faire voir qu'il va être un excellent coéquipier. Voilà, pour faire un gros tempo, pour éviter qu'on attaque les Brandly. Bon, Frodeno s'est placé devant. Donc Aïs devant Gomez, devant Justus. On a vu passer Frodeno. Les Français Davido, ce n'est à l'instant. Les images furtives. Et ça, c'est Lucas Verbicas. Lui, il est obligé de rouler. Parce qu'il faut rentrer. Très jeune athlète, très jeune athlète. Qui pour l'instant est promis un avenir. Intéressant. Très bel avenir, effectivement. Même si pour l'instant, il n'a pas tout à fait la morphologie des athlètes qu'on a l'habitude de croiser ici. Il n'empêche que ses dernières paires font... Ça manque un petit peu d'épaule pour nager vite. Il est sorti à 50 secondes et ça va être compliqué pour lui si sa natation ne s'améliore pas pour être sur les groupes intéressants qui vont lui permettre de placer sa course à pied. Mais bon, important pour lui quand même de se frotter, c'est assez l'ascar là parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend tout simplement. Et c'est sans aucun doute ce qu'il a envie de faire, d'aller au plus vite. Ça nous rappelle un certain Alistair Brandly. Je ne sais pas si ça a oublié quelque chose qui avait quand même pas tardé. Oui, ça me rappelle des vagues souvenirs, il y a longtemps alors. Allez, on va revenir sur la tête de cour justement. Pour l'instant, il est devant Alistair Brandly. Elle a une sortie vélo qui est assez impressionnante. Ils ont mis du temps à rentrer. Il y a un beau peloton là. Il a quand même fallu qu'il roule. On parlait de RSRM tout à l'heure et donc j'ai vu avec Laurent Vida, je vous laisse détailler le classement. Regarde les noms de ceux qui composent ce peloton tenier là, bien sûr. Jonathan Brandly, Denis Vassiliev, Petzold. Retenez bien ces noms même si vous les connaissez déjà. À mon avis, on sera pour la plupart d'entre eux, pareil sur les Jeux. Voilà, il y en aura quelques-uns. On sera amené à les redécouvrir ou du moins à les redétayer ou les renommer pendant la course des Jeux. Et donc en parlant de SRM, j'ai eu Laurent Vidal et il me disait que pour rentrer sur les Brandly, il était 12 à rouler, un peu comme une Coupe de France, donc un vrai contrôle à montre par équipe. Et il était au-dessus de PMA, je dis ça pour les spécialistes. Il était à 496 watts de puissance développée sur le vélo pour pouvoir rentrer et Vassiliev ne pouvant pas prendre de relais. Et quand on connaît la puissance de Vassiliev, on l'a vu notamment sur la Cousse de Madrid où avec les autres Russes, ils ont fait un festival en vélo. C'est pour vous dire l'état de forme en vélo aussi d'Alister et de Jonathan, en sachant que c'est Alister qui a fait la majeure partie du travail. Ce gars est un monstre. Ce n'est pas très sympa ça, mais c'est vrai qu'on ne savait pas à quoi s'attendre dans la mesure où il était à fond. Regardez, regardez, il est à fond. Voilà, c'est tout simple. Dès lors qu'il se sent en bonne forme, Alister prend le pouvoir, Jonathan derrière, Edir Gomez. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'il semble que Jonathan ne puisse pas suivre le rythme de son frère. Et pourtant, il a gagné les deux dernières coups du monde. Et pourtant, pour l'instant, ce qui se fait de mieux sur le plan international. C'est vraiment un enseignement. Gomez, c'est pas mal non plus. Derrière, il y a quand même Justus, Laurent Vidal, Davidoz, Broukankov, Poljanski, qui nous ont fait des résultats intéressants, notamment à Madrid. Regardez, Frodeno, un ancien champion olympique. Bevan de Kerti, double médaillé olympique, champion du monde. C'est stupéfiant de voir avec quelle, je dirais, précocité dans l'épreuve. Pour l'instant, Alister a fait le choix de partir. On a plutôt tendance à le voir prendre le pouvoir au milieu, voire au deux tiers de la course. Regardez, il n'y a que Jonathan qui arrive à suivre un tant soit peu le tempo de son frère. Il a fait sauter Gomez. Allez, encore trois tours à parcourir la Gomez. Il est relativement... Il est à fond. Regardez sa ventilation. Il est à fond. Il ne peut pas aller plus vite, il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux devant. En revanche, ils peuvent faire mieux encore les deux frangins, ça c'est sûr. Alors, où sont nos Français ? Où sont nos Français ? Broukankov, Poljanski, Justus, Vidal. Laurent Vidal, il est là. Davidoz aussi, Tony aussi. C'est bien, Tony. Dodds, Neo Z. Allez, les trois Français sont là. C'est excellent. Regardez, Riederer qui a lâché aussi. Allez, les garçons. Davidoz n'a pas forcément sa tête des grands jours. Mais c'est parti tellement vite aussi. Alors là, c'est toujours la question qui se pose. On a vu Alistair Brandy partir à fond. Qu'est-ce qu'on fait ? On dose sa course. On prend les risques en essayant d'aller chercher, en disant il va peut-être ralentir un peu et je vais récupérer. Ou alors, on fait son propre tempo. Et je pense que le groupe des Français, là, c'est ce sur quoi ils sont partis. En disant, c'est un suicide d'aller là-bas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut juste essayer de monter sur la plus haute marche ou est-ce qu'on se satisfait d'une place sur le podium ? Parce que c'est ça la différence. Des fois, c'est un fait près. On peut monter sur le podium ou on veut. Vouloir, ça, il n'y a pas de souci. Pouvoir, c'est une autre histoire. Alors, il nous parle de sa sélection à l'occasion de la dernière étape. C'était l'année dernière des triathlon series à Londres. Et donc, fatalement, de leur sélection, les deux frangins, Alistair et Jonathan. Et donc, le fait que cette sélection leur accorde ou leur confère une certaine forme de confort parce qu'ils ont été pris tout de suite, ça leur a permis après, effectivement, de mieux vivre cette saison 2012 qui a suivi, qui est en train de simplement s'écouler et donc de consacrer le temps nécessaire, d'une part, à son entraînement, d'autre part, à ses soins. Et donc, voilà, c'est ce que nous dira aussi Ellen Jenkins. C'est ce que nous diront tous les autres sélectionnés qui ont été pris tout de suite. Complètement, complètement. Et vous avez vu pendant cette interview, cette espèce de, comment le qualifier ? Pas de petit rictus, mais de petit sourire, de petit air. Sadisme, vous dirais. Peut-être un petit chouïa narquois du garçon qui est sûr de soi. C'est étonnant. Pour un jeune homme, il est très expérimenté, mais il n'a quand même pas 115 ans. Il n'a pas 20 saisons derrière lui. Allez, Brockenkoff et Polianski, en l'occurrence, Mitri, qui reviennent sur Javier Gomez. Qui, lui, a essayé de suivre Gomez. L'allure des brandies, au moins celle de Jonathan. Il est rejoint. Vous voyez, là, il est en train de payer. Donc, ça veut dire que devant, il y a deux brandies. Et ensuite, il y a Javier Gomez, Dimitri Polanski et Alexander Brockenkoff. Et les Français un petit peu derrière. Qu'est-ce qu'il nous dit, Javier Gomez ? Il nous dit qu'effectivement, il s'est plutôt pas mal préparé. Même s'il a eu aussi quelques petits soucis. Quelques, comment dit-on ? Pépins. Pépins, quelques objectifs non atteints récemment. Mais bon, on est dans une logique de... Boum, Jonathan. Encore une fois, de jeu à terme. Vincent, boum, Jonathan aussi. Il était à une quinzaine de mètres de son frère à l'attaque du dernier tour. Hop, disparu, envolé. Regardez, il est là. Donc, il a pris un tour, le PPR, en rouge. Il n'y a pas de souci. Le PPR. D'accord. Et voilà, seulement, regardez, 30 secondes sur son frangin. Alors qu'ils étaient quasi ensemble tout à l'heure. Ça veut dire qu'il en a rajouté. Ce garçon est exceptionnel. Il a levé pied aussi, Jonathan. Voilà, il se dit, voilà, le frangin est parti. Derrière, ça a explosé. Donc, on va aller chercher cette deuxième place. Ça, ce sera fait déjà. Et les trois autres sont encore ensemble. Voilà, Gomez qui a récupéré un petit peu. Qui a réussi à prendre la foulée des deux Russes. Bon, quand il faut regarder comme ça ventile. Ils sont à fond. Ils sont à une minute, mais à fond. Ouf, et derrière, c'est encore un petit peu plus loin. Ça veut dire que le groupe Justus, Vidal, Hauss, Moulet, est là-bas. Stéphane Justus qui arrive là. Lui aussi. Et qui s'est détaché du groupe au sein duquel on va retrouver, j'imagine, Laurent Vidal. Oui. Et probablement pas David Hauss. C'est Tony. On connaît le style à gauche de Tony Moulet. Voilà, et Dodds. Laurent qui est un tout petit peu... Non, Laurent, David qui est en retrait là. Deux Tony, un Moulet et un Dodds. Allez, il faut s'accrocher. Tony qui fait une très, très belle course. Rien à dire. Ils sont à une trente. David Hauss, une trente-puit. Donc, un petit peu plus loin, David. Il a du mal. Voilà, il est là. Ah oui, McNamee. Il y a d'autres Anglais. En tout cas, c'est plutôt, je dirais, rassurant de voir nos Français. En l'occurrence, David et... Et Jonathan. Oui, et David et Laurent avec une telle... Dans une telle position parce qu'à ce stade de l'année, on ne s'est pas trompé. Ceux qui vont se discuter les médailles olympiques, on vient de les voir passer là, a priori. Oui. Oui. On vient de les voir passer. Voilà, peut-être Frodeno, mais il faut l'avoir, il est loin quand même. Il est loin. Regardez où il est. 2'15 pour lancer un champion olympique. Ouf. Bon, ils se sont un petit peu squelé les guibols aussi sur le vélo, parce qu'il a fallu rentrer sur le groupe de tête et ça n'a pas dû être simple. Alors regardez, belle foulée, belle foulée. C'est vrai qu'il a vraiment un profil de triathlète coureur à pied, pas encore de nageur. Mais il va falloir le surveiller. Allez, retrouvons la tête de course et l'arrivée de Alistair Brandly, qui pour l'instant n'avait pas véritablement débuté sa saison, si ce n'est chez lui sur d'autres courses qu'on aura l'occasion de croiser sur le thème de Sport+. Pas un regard avec son frère. Mais pour l'instant, ignorance totale, il est dans sa course, il est dans sa préparation, il est en train d'évaluer sa condition, il est en train d'évaluer ses ressources. Il est en train d'écurer ses adversaires. C'est terrible. Et voilà Gomez qui avait récupéré, qui remet une attaque. Brokankov, regardez, caractéristique, met la bouche grande ouverte. Polianski a sauté. Regardez Brokankov, il ventile, il ventile, il n'y a pas plus d'air qu'il va pouvoir rentrer Alexander, c'est compliqué. Il est familier. Regardez Gomez aussi. Il commence de ses fins de course à l'arrache. Avec les dents, comme on dit, regardez, il accélère même la foulée dans les derniers mètres. Il va assurer le podium. Il essaye de prendre 500 litres à la minute, mais il n'y en a que 200 qui peuvent rentrer. C'est compliqué, Polianski a abdiqué. Alors après, c'est un justus qui est un peu plus loin. Beaucoup plus loin quand même. Fin du parcours et on va peut-être revenir sur la ligne d'arrivée avant que Alistair Brandlin la franchisse, j'espère. Mais il a déjà gagné en bourre qui se passe dans un mois, Alistair. Ah, en bourre. Oui, il a franchi la ligne. A souligner en bourre, ce sera en direct sur Sport Plus. Les deux épaules sont en direct. C'est la classe. Allez, fin de parcours pour Alistair Brandlin. Son retour ici au sein des triathlons séries. Et un parcours pédestre toujours aussi efficace. C'est impressionnant. Il a les yeux concentrés. Ça leur fait bizarre parce qu'ils prennent un tour. Regardez, il accélère. Il est tout seul. Il n'a rien à gagner, rien à perdre. Il est sûr et certain de réaliser une perf. Mais simplement, il faut qu'il en donne jusqu'au bout. Exactement. On a l'impression qu'il est en train de faire un sprint. C'est une revanche aussi sur lui, pour lui-même, par rapport à ses blessures. Et voilà, c'est loin. Quel show. Quel show il vient de nous faire. Il a mis l'écart. L'écart qui convenait. 29,51 pour couvrir ce 10 km. En ayant roulé un tout petit chouïa en plus. En ayant roulé un petit peu le vélo, 1h01 et 15 secondes. Ouh là 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 là. Et Gomez qui va assurer. Eh, Brokankov est encore là. Mais il ventile tellement depuis tout à l'heure. Remarquez, ça fait 10 bandes qu'il ventile comme ça. Mais bon, alors là, il a plus l'impression de voir un poisson qui est un être humain. Mais il ventile, il ventile. Gomez qui a réussi à allonger la foulée encore une fois. Et Jonathan Brandly, après l'aîné, franchit la ligne d'arrivée à son tour. Combien de temps après ? Ça va faire 50 secondes. Ça va faire, oui, j'allais dire, presque 50 secondes. Oh, wow, 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 wow. Il lève un peu le pied, il salue tout le monde. Il se dit zut. C'était la main là qu'il a levé. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment apprécié l'état de forme de son frérot là. Il s'était installé dans cette espèce de situation confortable où on enchaîne les victoires. C'est pas mal de gagner. Puis le grand frère au début, les bing. Javier Gomez, lui aussi, satisfait de sa perve. Troisième position. Vincent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, avoir mis à l'amende tous les autres. Quatrième place pour Alexander Brokankov. Allez, calme les pulses, Alexander. Ventile tranquille. Allez, attention de ne pas franchir les dernières. Il va la franchir dans les deux sens. Mitri Polianski à son tour qui en termine. 31-12, lui, pour les 10 kilomètres. C'est une trente de plus. Une trente de plus qu'Alistair Brandly. Oui, aïe, 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 aïe. Laurent Vidal qui va arriver en septième position, suivi de Tony Moulet, huitième. Et Davidos, troisième. Alors, que va-t-il nous raconter, Alistair Brandly ? Je ne savais pas vraiment dans quel état je me situais. Il était important pour moi de faire ma course de bout en bout. C'est-à-dire de ne pas négliger les efforts, les relais, les accélérations pour véritablement éprouver mon corps. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui, le frérot Jonathan ? Que c'était dur à cause de son frère. Ça a été super compliqué parce qu'effectivement, le grand frère, lui, il s'est donné tous les moyens de truster la première place du début à l'arrivée. Pure triathlon. Oui, oui, là aussi, Ravier Gomez laisse peu de surprises au caractère de sa phase. Regardez la petite ride au front qui marque à la fois la fatigue et un peu le dépit. Ça a été compliqué de rester aux avant-postes. Il a fallu effectivement se battre un petit peu pour monter sur la troisième marche du podium. Mais Ravier Gomez est coutumier de ses fins de parcours spectaculaires. Je me souviens qu'il avait tendance à revenir après des chutes, après des coups de moins bien. Cet espagnol est à surveiller de toute façon jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Frodeno, 16e. Et pour son retour, Vincent Lewis, 26e. Course un petit peu plus compliquée, mais Vincent a encore quelques semaines pour se préparer. 7e place pour Laurent Vidal, 8e place pour Tony Moulet, 11e place pour David Hauss. Et regardez les écarts. Vous vous souvenez d'une course au Réderer à prix de 2.30 ? Je ne m'en souviens pas bien, moi, en tout cas. Et les garçons comme Dockertie, pas là. Il y a eu du ménage. Je pense que cette course, tant chez ces dames que chez ces messieurs, a été riche d'enseignements. On a vu qu'elles étaient celles et ceux qui étaient effectivement les plus à même d'animer la course des prochains jeux. On se répète, on insiste, mais effectivement, là, ça va se passer. Et là, le message est clair, Vincent. Essayez, vous vous souvenez, on a souvent parlé d'éventuelles tactiques pour contrer les Brunley. Là, ils viennent clairement se faire voir que, essayez, vous allez voir ce qui va se passer quand même, parce qu'en vélo, on s'est appuyé sur les pédales. Prochain rendez-vous de ces triathlons séries, je vous le disais, ce sera à Hambourg, 21 et 22 juillet. Et les courses vous seront proposées en direct sur l'antenne de Sport+. Alors, à très vite pour ce prochain rendez-vous de triathlons. Salut ! Bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501